Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de sexualité, c'est très complexe. Je pense qu'avec juste le petit exposé qu'elle a fait, vous comprenez à quel point c'est difficile. C'est pour ça que vous ne devez pas être frustré lorsque vous avez des problèmes sexuels. Parce que c'est difficile en fait. La probabilité que deux personnes qui ne se connaissent pas se rencontrent, couchent ensemble et soient satisfaites l'un de l'autre, j'ai envie de dire même que c'est du hasard. C'est carrément du hasard. Parce que quand on prend tous ces paramètres réunis et qu'il faut multiplier ça par deux et que les deux doivent être complémentaires, vous imaginez donc que pour que ça puisse fit entre vous deux, c'est très, très, très difficile. Très difficile. Donc parfois vous allez être frustré en vous disant que mon partenaire n'arrive pas à me satisfaire. Ma partenaire vraiment c'est du n'importe quoi. Oui, parce que c'est compliqué en fait. C'est compliqué et il ne faut pas ajouter à cette complication des tabous. Parce que si vous ajoutez à ça le fait que ce soit tabou d'en parler, là ce sera encore plus compliqué. Je vais prendre un exemple. Combien d'hommes à la fin d'un rapport sexuel sont capables de dire à leur copine « Je n'ai pas aimé ». Ou tu étais nul. Ou alors je n'ai rien ressenti. Ou alors j'étais obligé de simuler pendant tout le rapport parce que je ne ressentais rien. C'est rare. C'est extrêmement rare pour ne pas dire qu'on tend vers zéro. Et c'est homme comme femme en fait. Ça veut dire qu'une femme va avoir un rapport avec un homme, elle ne ressent absolument rien et elle ne dit rien. Et un homme va avoir un rapport avec une femme, il ne ressent absolument rien et lui aussi, il ne dit rien. Sauf que parfois ils sont déjà mariés. Sauf que parfois ils sont en couple comme ça depuis un an, depuis deux ans, depuis trois ans. Et personne ne dit jamais rien. Sauf que ton corps te dit que ça ne va pas. Parce que tu ne peux pas mentir à ton corps. Ton corps te dit que ce qu'on vient de faire là, ça n'a pas marché. Sauf que vous êtes dans la même maison. Et vous allez refaire ça une fois pendant cinq ans, dix ans, vingt ans. Et ton corps va toujours te dire que... Mais je dis que ça ne va pas et tu ne comprends pas. Tu veux seulement que je te rende fou pour que tu puisses réaliser que ça ne marche pas. Et du coup, elle a parlé du CQ de la récompense, notamment avec des hormones comme la dopamine. Qui à un moment donné, lorsqu'on est satisfait de quelque chose, on en redemande encore plus. Et c'est ça le danger. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as un plaisir 1, en fait le plaisir 1 commence à devenir l'étalon de ton plaisir et c'est là le danger. Parce que dès que tu as encore le plaisir 1, en fait tu n'as plus de plaisir. Il faut que tu aies le plaisir 1,0001 pour que tu ressentes que le plaisir est en train d'augmenter. Et dès que tu as atteint le plaisir 1,001, il faut passer à 002. Il faut passer à 1,5. Il faut passer à 2. Il faut passer à 3. Il faut passer à 5. Imagine donc quelqu'un qui est au plaisir 1,5 et on lui offre le plaisir 0,3. En fait, au lieu que la récompense, le plaisir, la dopamine soient produites, ce seront des frustrations. Ce sera de la dépression. Ce sera des hormones du stress, le cortisol. Il ne peut plus, il ne sait plus quoi faire, elle ne sait plus comment continuer cette relation. Il faut tout arrêter. Et du coup, vous vous imaginez quelqu'un qui est frustré au quotidien et lorsque ça devient chronique. Chronique, ça veut dire que jour 1, frustration. Jour 2, frustration. Jour 20, jour 30, jour 40, frustration. Vous savez que l'organisme déjà est en situation de stress de façon permanente. Après, ça commence à devenir chronique. Et quand ça devient chronique, ça joue maintenant sur beaucoup d'aspects de votre corps. Ça joue sur l'immunité. Parce que vous allez commencer à ne plus avoir un organisme qui peut se défendre contre les maladies facilement. Parce que quand vous êtes stressé pendant longtemps, l'organisme produit des hormones du stress qui tuent vos globules blancs. C'est-à-dire qui tuent vos cellules de défense. Et qui vous empêchent donc de vous défendre face à certaines maladies qui avant ne vous causaient pas de problème. Donc vous allez commencer à être malade régulièrement. Vous allez commencer à être nerveux ou nerveuse régulièrement. Vous allez avoir des sauts de comportement. Vous allez être irritable. Vous allez devenir quelqu'un de désagréable. Vous allez être des personnes qui insultent tout le temps, de façon spontanée. Qui en veulent au monde entier. Qui ne comprennent pas pourquoi les autres sont bizarres. Et qui sont contre le plaisir des autres. Oui, parce qu'en fait, quand tu développes ce type de frustration, tu commences à être jaloux du plaisir des autres. Quand quelqu'un ressent un certain plaisir et qu'il l'exprime, ça te gêne. Parce qu'en fait, il est en train de montrer le reflet de tes frustrations. Tu te dis pourquoi lui et pas moi. Et du coup, tu en veux aux gens. Et parfois, tu ne te reconnais même plus. Parce que ton comportement change en fait. Puisque tu es piloté par tes hormones, tu es piloté par tes émotions, tu es piloté par ton logiciel, tu es piloté par tout ce qui est immatériel, qui vit en toi. Et c'est ça la spiritualité en réalité. C'est pour ça que l'acte sexuel, il est purement spirituel. Parce qu'il influence pratiquement sur notre être, sur notre vie, même sur notre corps. J'ai dit que tu seras plus susceptible à certaines maladies. Du coup, vous savez que l'insatisfaction sexuelle peut entraîner le sida. Oui. Parce que le sida, c'est un syndrome, ce n'est pas une maladie. C'est ça la définition. Le syndrome d'immunodéficience acquis. Acquis, ça veut dire que ça vient après la naissance. Immunodéficience, c'est que les cellules qui permettent à ton organisme de combattre les maladies et toutes les substances qui tournent autour sont en train de diminuer. Le syndrome, ça veut dire qu'on a un ensemble de signes et de symptômes qui matérialisent le fait que tu as ton système immunitaire qui baisse et tu as eu ça après la naissance. Donc, si tu as un stress chronique qui découle d'une insatisfaction sexuelle chronique, ça va aussi entraîner une production chronique de ces éléments du stress qui peuvent entraîner une immunodépression. L'immunodépression n'est pas seulement dû à un virus. Le diabète aussi entraîne l'immunodépression. Les médicaments, comme les antibiotiques, comme des médicaments contre le cancer, qui entraînent l'immunodépression. Il y a beaucoup de facteurs. La malnutrition, parce que les cellules qui permettent à l'organisme de combattre les maladies se nourrissent aussi. Par exemple, des protéines qui viennent de l'alimentation. Donc, si tu ne t'alimentes pas bien, ça peut entraîner aussi une malnutrition. Malnutrition qui peut entraîner une immunodépression, une immunodépression qui peut entraîner la mort. Donc, le fait d'être insatisfait sexuellement sur le long terme, ça peut entraîner la mort. Une mort réelle. Qui a commencé psychologiquement, spirituellement, ensuite s'est transformée physiquement et a entraîné la mort. Donc, c'est pour dire que lorsqu'on parle du sexe, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des sexologues. Vous savez que des gens qui partent à l'école apprendre dans l'objectif de vous aider à pouvoir résoudre les problèmes sexuels que vous avez. J'ai envie de dire que pratiquement tout le monde a au moins un problème sexuel. C'est difficile de ne pas en avoir. Aujourd'hui, Linda a vraiment donné le 5% parce qu'elle a essayé de donner l'essentiel. Mais en réalité, les problèmes sexuels sont tellement complexes que c'est difficile que vous n'en ayez pas. Ça peut être un problème physique. Peut-être que vous estimez que votre sexe n'est pas la taille qu'il faut. Peut-être que vous estimez que votre vagin est un peu plus large qu'il n'en faut. Peut-être que vous estimez que vous ne mouillez pas suffisamment. Vous êtes trop sèche. Peut-être que vous estimez que votre éjaculation ne dure pas longtemps. Comme aussi, ça peut être mental. Ça peut être psychologique. Ça peut être lié à vos émotions passées. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le renseignement du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache. Le coffre est VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous les 7 clés pour une réussite entrepreneuriale.